Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 SG Et aujourd'hui nous attaquons à la campagne de Gen Gen Scan, plus précisément la deuxième mission qui s'intitule une vie de vengeance Qu'on va lancer tout de suite L'hiver s'est abattu sur les steppes La terre est complètement gelée, pas le moindre mouvement en dehors de la fumée qui s'échappe des narines, des hommes et des chevaux Seule l'idée de la bataille réchauffe les cœurs Presque toutes les tribus de Mongolie répondent maintenant à Gen Gen Scan Mais son succès lui attire des ennemis Un homme nommé Kuchluk a contesté à Gen 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 son droit de gouverner Kuchluk sème la discorde parmi la tribu Karakitai et il se proclame comme un Khan rival Gengis ne peut pas laisser ses transgressions impunies Il doit en faire un exemple Nous chevauchons en direction de l'ouest pour trouver Kuchluk et le supprimer Si les Karakitai le protègent, ils risquent leur vie eux aussi Alors on doit protéger à merveille, tuer le trait de Kuchluk On peut persuader que les villageois de Taeyu Chu de rejoindre à nous, il suffit juste de tuer leur soldat Karakitai ne peut pas faire l'arme de siège Donc les défenses c'est une bonne option contre eux Kuchluk par contre peut en faire J'ai repéré un village à Taeyu Chu de Donor Nous pourrons peut-être convaincre les habitants de se joindre à nous Et regroupez-vous, il y a d'avoir toujours un soldat devant Donc là il faut faire rapidement, tuer les hommes de Taeyu Chu, récupérer la ville Et lancer vite dans l'économie, il y a pas mal de gibis en début de partie qu'il faudra récupérer Eviter de tuer les villageois, ça m'arrangerait s'il vous plaît Ah j'ai perdu, il va peut-être arrêter à l'économie J'ai tué un villageois, ce qui est bagot, parce que j'aurais bien aimé tous ces protégés On va explorer un petit peu la map Donc voilà Donc au début vous allez faire énormément de chasse Parce que c'est l'un des trucs les plus rentables pour un début de partie, la chasse Alors vous pouvez monter jusqu'à ces châteaux Donc si vous pouvez éviter de faire des tours et faire directement des châteaux, c'est mieux Donc là je vous montre un peu les ressources qu'il y a sur cette map Mais attendez, il me manque Ah, c'est là C'est à dire j'ai paumé un archer de cavalier Enfin... Enfin... Normalement il en faut Voilà, ça c'est presque bon A savoir que Karakitai ont l'habitude d'aller chercher Tous les gibiers qu'ils peuvent trouver Et oui, le bonus quand même qu'on a quand les mongoles est quand même très rentable Les moutons c'est toujours un bon petit boost, on va pas se mentir Voilà, donc là on a 4 de plus Et là on va peut-être se lancer un petit peu au bois Tout bon c'est intéressant d'avoir point de bouffe mais sans bois ça sert un peu à rien Donc là on va faire ça, un camp de bûcheron De mémoire ils ont qu'une entrée, Karakitai, donc ça devrait vite le faire Pfff Putain D'habitude ils attaquent la tante à ce moment de la partie Bon lui ben et moi il veut pas rentrer dedans donc il va mourir Non mais d'habitude, c'est simple, j'ai mes troups pour cause de ma vie ils attaquent la tante Et j'ai des troups qui ne protègent pas la vie mais ils attaquent la... J'adore Rikki Brajo Ah j'en ai perdu combien de villageois hein ? Putain Sale prix Ah j'ai quasiment perdu tous mes villageois, c'est génial Oh putain on s'en fout de la tante alors Ah y'a de la pierre là par contre, ça c'est génial C'est... Chercher avec des amusissements de pierre en fait j'avais plus lui était où Voilà, alors on va se mettre à la chasse Pfff 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 Du coup, le premier truc à faire c'est que nous on doit déjà rattraper l'époque qu'on a de retard Afin d'être... Afin d'avoir une armée à peu près équivalente Wann c'est que lui aussi il va continuer à avancer dans les âges Non ça sera trop gros Trop simple Mais bon on est tous cimetériaux de château donc on va pouvoir se faire Donc voilà Kusluk Quand on s'approchera de lui il se repliera dans sa blade Ben évidemment c'est un petit lâche hein Bon j'en ai 12 c'est déjà pas trop mal les villageois Alors c'est 4 là vont descendre et même chasser ce qu'il peut encore chasser en bas Quoi tu veux ? Ah on peut pas Bon c'est pas grave Alors la nourriture on fait à la chasse Si possible éviter de perdre comme moi les troupes L'or vous en aurez largement assez avec ces 3 gisements là La pierre vous en pourrez faire 3 châteaux ce qui est déjà pas trop mal Donc tous ces villageois ont pour objectif de revenir au sud Et me chasser tout ce qu'ils peuvent chasser hein Faut profiter à fond du fait que vous récupérez la nourriture 50% plus vite sur les gibiers Même n'importe quel vaccin de toute façon c'est rentable d'aller chercher en priorité le gibier Donc là on va faire 2 pour l'or Et il manque un bûcheron Bon en fait j'ai pris un villageois qui était destiné au bois je l'ai pris pour la bouffe Ca me rende compte Voilà Donc ici on va commencer à reculter l'or Donc là je joue comme en multi tant que j'ai pas les ressources pour passer à l'age supérieur J'ai fait 10 villageois Cette façon il m'en faudra un grand nombre donc euh Voilà Voilà là je peux passer donc je fais la recherche Bon au moins l'avantage de la stratégie là avec toute cette nourriture là c'est qu'on a un boost économique assez important Euh on n'est pas Dépendant des fermes assez tôt hein On n'est pas obligé de faire des fermes assez tôt Quoique on va pas être obligé On n'est pas obligé de faire des fermes à l'époque 1 c'est le principal Que ça c'est vraiment le pire c'est qu'on devait faire des fermes à première époque et Donc ici il faudra que je prévois euh mes fortifications parce que bien évidemment En fait mes châteaux vont servir en fait à A pas raser Kirakitai mais à raser en fait Kuskuk A pas raser A pas raser Mais bon Mais bon On n'est pas encore à ce stade là A pas raser La nourriture diminuée Et quoi que je pourrais passer à l'époque supérieure avec la nourriture que j'ai ce qui serait génial Je vais pouvoir passer à l'époque supérieure avec la nourriture que j'ai Ça par contre c'est un très très bon con On va faire On va faire ces deux bâtiments là On arrive bientôt à la fin de la chasse par contre là Faut s'y préparer Donc après tous ces villageois retourneront dans mon village Là par contre j'évite de faire cher actuellement parce que je veux avoir assez de nourriture Pour passer à la dernière hip hop Enfin à l'âge des châteaux Sans avoir besoin de Je vous présente aussi des bugs parfois des unités qui s'arrêtent sans aucune raison Lui il va récolter comme ça ça ne fera pas de problème Il va passer à l'âge des châteaux Quasiment parfaitement timé Donc eux peuvent remonter Est-ce que je pourrais faire les deux ? Nous allons détruire cette grande tente Si mais ? Lui il dormira dans la poussière avec les châteaux Lui il dormira dans la poussière avec les châteaux Oh méga arrêtez de body block s'il vous plaît Donc voilà Ça c'est bon La recherche K est bonne Elles vont pouvoir remonter là-haut Eux aussi Peut-être les C4 fermés en bas Bon on va en laisser 4 en bas Ici on va faire la recherche K parce qu'on a un petit problème en haut Il faudrait aussi qu'on récupère la pierre pour pouvoir faire un château assez vite pour défendre Et là on va faire cette recherche là qui va être centrale pour la suite Donc la nourriture va bientôt être bonne Attendez mais ils sont Ah d'accord ils sont passés où ? Ainsi que j'ai perdu deux vivagouas sans m'en rendre compte là Voilà, voilà, et voilà On va plutôt inverser deux là Donc là c'est bon Donc niveau bouffe on va remonter assez vite Les chameaux seront très utiles étant donné qu'ils ont un bonus d'attaque contre la cavalerie Donc à ne pas hésiter à en faire Deux en bas Ça fait penser qu'on peut faire un monastère pour sauver nos troupes ce qui n'est pas plus mal Donc là ça va aller assez vite Le bois euh... Il faut en rechercher Donc comme ça nos troupes Ils vont pouvoir plus efficacement affronter ce qui va leur arriver dessus Grâce aux améliorations qu'on va leur faire Et bon la priorité là c'est déjà surtout d'augmenter votre exploitation de ressources Parce qu'on est assez limité en ressources On va pas se mentir Enfin assez limité On a pas mal de gisements Enfin on a pas mal de nourriture avec toutes ces fermes qu'on vient de construire Euh... On a pas encore assez de bois par contre Ça c'est sûr Euh... Mine de sang est assez importante Parce que vos unités seront plus dures à tuer S'il y a arch... Donc embûcherons et recherches sont faites Euh... Je vais peut-être augmenter ma production dehors Non, je vais faire autre chose Je vais garder ma production dehors à ce rythme là Bah bon par contre les caméras légères commencent à avoir beaucoup de PV Ah oui, à la petite recherche Ah ils en ont récupéré quand même un peu de pierre Voilà Donc niveau nourriture il nous faut pouvoir remplacer D'autres fermes Voilà Eh mais attendez il m'a pas écouté lui Par contre là faut vraiment éviter de perdre des troupes Euh... Ah il a construit une tour d'out Voilà Bon on a perdu un archi de cavalerie je crois Ouais c'est ça C'est acceptable Sincèrement en perdre j'accepte largement de perdre aussi peu Euh... Bah douze fermes déjà de replacer au cas où Donc là c'est presque bon Donc là on va faire une forge Lui il va mettre sur tes visements apparemment il n'arrive pas à exploiter à deux dessus à côté de l'os Bon là on se rend compte que les 20 pays en plus ont quand même sauvé certaines unités hein Notamment cette cavalerie légère Là par contre ce qui est bien c'est qu'à la première époque c'est qu'à la première époque c'est qu'elles ont toutes vos recherches qui coûtent que de la bouffe Là maintenant que nous avons un bon roulement de production au niveau nourriture On est optimal à ce niveau là En plus niveau... donc niveau recherche En économie on a tout ce qu'il faut pour là, pour là et pour là Donc carrière, camp de bûcheron ou moulin Euh... la banque on en s'en fiche un peu Enfin le marché je veux dire Sauf pour acheter des ressources Ici une recherche très importante avec cette faction ça sera baliste Balistique c'est parce que la précision sur les états en mouvement c'est ultra important Évidemment les flèches, empennage, fichage de façon, brassard, bon ça... La protection là aussi bon... Généralement c'est tout ce qui a un rapport à cavaler et l'infanterie j'en fais très peu avec cette faction Bélier de siège, un acte de siège bon... plutôt fort au niveau là Ici j'ai besoin de rien Euh... élevage ça pourrait être utile Ouais ça peut être très utile même Donc ici on va construire euh... Les archers de cavalerie coûtent uniquement... Attendez 40, 70 pour... euh... Alors eux ils ont 80 de PV, ils ont 6 d'attaque, 55, 65 4 de portée 4 de portée 6 d'attaque, 6 d'attaque Armure, protection, perçage Armure, protection, perçage En fait les... Mungu Dei sont mieux que des archers de cavalerie, même ceux d'élite en comparaison Par contre il coûte beaucoup plus de bois mais c'est moins dérangeant, il coûte un peu moins d'or Bon bah on sait ce qui nous attend hein On va faire par contre des... On va aussi faire des chevaliers Généralement ça coûte 50 C'est ça J'ai cru que ça coûtait 100 mais en fait c'est 150 C'est l'infanterie qui coûte 100 de mémoire Donc là les chevaliers c'est pour faire face justement... Ils vont faire énormément de troupes en fait d'attaque à distance Donc je mets des chevaliers pour prévoir compte hein Parce que c'est quand même les meilleures troupes quand même pour attaquer l'infanterie hein Par rapport à ces deux troupes là Par contre un cavalerie gère, ce qui est génial c'est qu'ils ont beaucoup de protection à distance Bah ils ont deux à partir d'ici Oblément les chevaliers ou paladins c'est sûr qu'ils en ont plus mais... A ce stade là... Ah non ils ont même... Ah excusez moi j'ai pas remarqué je crois qu'ils aient 0 par défaut mais non ils en ont deux Bon bah je me tais hein Bah à force de dire des conneries Ouais les Karakitai ils vont passer à l'âge des châteaux C'est à ce moment là qu'ils vont se montrer un petit peu dangereux Mais bon on va devoir les contre attaquer, s'en occuper et détourrer assez vite en fait tout ce qui est Périmètre extérieur avant de attaquer à l'intérieur Donc là je suis déjà au combien ? 4 chevaliers Bon je m'excuse j'ai pas grand chose à dire en début de partie C'est un départ assez standard bon à part que j'étais surpris quand même quand il m'attaquait là Je m'y attendais pas J'avais souvenu de ce qui est attaqué ici mais pas là-haut Donc maintenant ils vont attaquer plus que la merveille Parce qu'ils ont dit faut détruire cette tante Surtout ne pas détruire la palissade avant d'avoir prévu le coup Je préfère le dire d'avance Que si vous détruisez la palissade Les Kusluk va pouvoir après venir chez vous et vous attaquer facilement Et on voit que toutes mes recherches font effet Mes chevaliers ont plutôt un bon montant D'armure, d'attaque, tout ça Ah par contre une recherche est toujours pas faite Le médiat ici peut être assez important Parce que vu mes troupes qui sont déjà pris dans les assauts d'avant Si jamais je vais me refaire attaquer Je perds autant de villageois ça peut être un problème Donc mon villageois va y aller Mon moine je veux dire On va lancer une attaque de cavalier Ce qui est dommage c'est que le forum N'a pas les bonus des attaques à distance Qu'ont les autres factions Bon Voilà Là c'est là qu'on voit Il y a un montage d'avoir point de chevalier Je vais peut être un peu énervé en armée Je vais peut être un peu énervé en armée Voilà Bon globalement j'ai gagné le combat de cavalier Parce que niveau recherche je suis bien avancé par rapport à eux Voilà Voilà Donc lui il a soigné mes Chevalier je crois pas en avoir perdu Euh j'ai perdu des... J'ai perdu des... C'est un meulier Voilà Un PV Oh le bolt qu'il a eu Donc Donc là ils vont continuer à me... Donc là ils vont continuer à me... Donc là ils vont continuer à me... Non Pas toi c'est vrai Qu'est-ce qu'ils... Ah Je me suis demandé mais qu'est-ce qu'ils font ces glauvers J'avais totalement zappé que j'avais fait ça en fait Bon par contre là Ces troupes là commencent un peu à être chiantes On va pas se mentir Voilà On va faire un deuxième moine pour sonner un peu plus vite Parce que sinon j'aime même en sortir avec un moine Surtout s'il continue à avancer des assos pendant... Tant que je sonne mes troupes Alors cette recherche là est très pratique Parce que toutes les utilisant Euh Toutes les unités de tir tirent plus vite Enfin Les archers et les archers de cavalerie Ce qui est excellent On va pas se mentir C'est une recherche excellente Euh Ah oui j'ai oublié de vous dire Le style des bâtiments qu'on a Ce sera le style des bâtiments asiatiques On a vu déjà le style des bâtiments européens avec les français Enfin L'Europe occidentale L'Europe occidentale Parce qu'on a aussi l'Europe centrale L'Europe nordique En style On a pas vu En gros l'Europe a deux styles Vous avez un style pour les unités orientales Donc Saladin, Byzance, etc. C'est pareil Sarazin, Byzance, et Turc, etc. Un style pour les troupes asiatiques Donc là C'est plutôt bon L'autre chercheur est très importante Comme j'ai dit C'est aussi abago au pouce Bon Par contre vous avez maintenir énormément de chevalier en vie étant donné que c'est Un peu la meilleure arme que vous avez contre Karakitai Ils ont beaucoup de pv Ils tapent fort Ils ont une bonne résistance Vous voyez 4 en défense au corps à corps 4 à 10 sens Tout de quoi faire Des bons signes Par contre Le gros point faible de cette faction C'est globalement au niveau Recherche de moine Vous voyez Ni humination Ni imprimé Ni théocratie Ni sainteté Ni redemption Ce sera vraiment que des unités pour soigner Maçonnerie sera C'est bon Allez hop Vu qu'ils ont amélioré deux fois Par contre ce que je trouve dommage C'est que C'est que les amateurs et sans tir Ils ne s'appliquent pas au forum Donc Aturga qui protège leur vie Et détruite Et là maintenant On va s'amuser A foutre en guerre Leur économie Parce que je pense qu'il y a eu En fait il y a eu deux Je me suis pris deux choses là Récemment Je me suis pris en fait Les troupes ennemies Qui sont partis défendre leur tour Que je les attaquais Plus l'attaque De l'ennemi Sur un merveille C'est pour ça qu'il y avait autant de troupes d'un coup en fait Mais bon c'est pas encore Mais bon c'est pas encore Et là Pour le temps Pour le temps Pour le temps L'homme Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Que j'ai